alors bonjour à tous nous avons le plaisir d'accueillir une équipe de toulouse il ya carol fritz il ya pascal gaillard et julien tardieu qui vont nous parler de leurs derniers travaux sur des sons du paléolithique et ben bonjour parce qu'en fait c'est moi qui vais commencer donc je suis l'archéologue de service on va dire ça donc on va j'ai pas pu m'empêcher de vous faire une petite petite une grosse introduction sur l'archéologie de la grotte de marsoulas puisque c'est elle qui a révélé ce coquillage donc ben la grotte de mars à oui c'est pas moi qui passe ces diapos pardon je sais pas comment on va dire pascal voilà vas-y pascal donc la grotte de marsoulas se trouve à peu près à 80 km au sud de toulouse à côté de la ville de salice du salade donc c'est vraiment ce qu'on appelle les prix pyrénées suivante on est sur les premiers coteaux pyrénéens à une altitude entre 300 et 400 mètres donc vous voyez ça fait une des petits des petits ballons et en bas à droite vous avez l'entrée actuelle de la cavité donc vous voyez c'est très champêtre voilà suivante et à côté vous avez là l'entrée telle que la grotte était aux alentours de 1900 c'est à dire peu de temps après sa découverte puisqu'il faut savoir que la grotte de marsoulas c'est la première grotte ornée découverte dans les pyrénées en 1897 c'est à dire avant la reconnaissance de l'art pariétal paléolithique puisque cette reconnaissance se fait en 1902 lors d'un colloque bref et donc là vous voyez félix reneux dont on va reparler qui est à l'entrée de cette grotte et en fait on voit que cette entrée en 1900 c'était le sommet de la porte que l'on a à l'heure actuelle donc un petit trou avec le devant de la grotte qui est complètement rempli de sédiments suivante cette grotte elle est c'est une petite grotte pour les pyrénées elle fait une cinquantaine de mètres de long pour le réseau ornée 90 mètres pour le réseau souterrain total puisque en fait après on pénètre dans un système actif où il y a un ruisseau et donc il faut passer des siphons mais après il n'y a plus il n'y a plus d'ornementation donc vous voyez un petit comme on dit chez nous petit calibre pour les pyrénées puisqu'on est plutôt habitué dans cette région à avoir de grandes grottes suivante juste à titre indicatif on est sur une grotte datée de moins 18000 ans donc on est après le maximum glaciaire le climat est plutôt frisquet on a des animaux sur les parois qui rentrent parfaitement dans la thématique de la culture dans laquelle on chevaux alors une particularité à marsoulas c'est le thème des représentations humaines 25 il faut savoir que dans l'art paléolithique les humains sont rares sauf dans cette grotte et ça pour le moment on n'arrive pas à l'expliquer suivante quelques images pour vous faire voir marsoulas donc on a un panneau ici qui fait à peu près 7 mètres de long on a des grandes figures polychrome comme vous pouvez le voir des grands bisons qui font dans les 1,50 mètres de long et à l'intérieur de ces bisons des figures plus petites faites inciser au silex sur la paroi et vous pouvez voir donc une tête de bison finement gravé à gauche et puis une petite tête d'isard donc un chamois à droite qui font que quelques centimètres donc la difficulté dans cette grotte c'est aussi de passer de changer d'échelle dans la lecture des images c'est à dire du grand entre 1,50 m à 2 m au petit à la figure centimétrique suivante les nouvelles technologies viennent nous aider aujourd'hui pour étudier cette paroi puisque en fait l'ensemble de la cavité est relevé en 3d grâce à la photogrammétrie donc ça nous permet aussi de vous faire voir voyez la hauteur des panneaux par rapport à un humain suivante ou encore repositionner sur cette 3d le travail que l'on fait qui s'appelle un travail de relevé c'est à dire que on remet sur le papier on va dire toutes les traces que l'on voit tous les dessins afin d'en comprendre les techniques de réalisation l'organisation de l'ornementation pour comprendre ce que je vais appeler la scénographie de la grotte c'est à dire une scénographie au sens du terme contemporain c'est à dire la mise en image d'un milieu souterrain suivante alors une des figures emblématiques de cette grotte c'est ce fameux bison ponctué qui est posé sur un signe qu'on appelle barbelé puisque vous avez une ligne avec des petits traits qui partent sur les côtés suivante en voici leur levée et on voit quand on s'intéresse de plus près à ces dessins que c'est beaucoup plus complexe une première vision puisque vous avez ici des points rouges qui va donner la masse du corps et que quand on regarde de plus près on s'aperçoit qu'il y a énormément alors les traits noirs sont des gravures et que le bison est également entièrement gravé alors notre travail suivante c'est de comprendre ces figures comprendre le lien et de comprendre la réalisation de ces images alors je vais pas vous décrire parce qu'on n'est pas là pour ça mais du coup on arrive comme pour une peinture de chevalet à restituer les phases d'élaboration trait par trait image par image en étudiant la superposition des figures entre elles suivante l'archéologie de la grotte alors je vous ai dit première grotte ornée découverte dans les pyrénées de 1897 donc en fait on a des fouilles très anciennes et suivante des fouilles avec aussi peu de données ce sont le cas des fouilles rognaux donc c'est lui en plus qui va identifier les premières figures il va écrire un article dès 98 en disant les premiers dessins d'âge préhistorique à la grotte de marsoulas et l'éditeur ne veut pas croire à l'âge des figures il change le titre en première image historique à la grotte de marsoulas donc il faudra attendre 1902 donc pour que après le colloque de la face les gens célèbres comme breuil viennent à marsoulas et disent oui marsoulas c'est une grotte préhistorique donc là vous avez vu l'entrée de la grotte vous reconnaissez à peu près comme où était rognaux à l'image les premières images à voyez donc ça c'est à coup de pioche et à coup de et à coup de pioche et à coup de pelle qu'on descend les niveaux archéologiques alors rognaux n'écrivait pas beaucoup donc on a peu de données sur ces fouilles sauf suivante quelques écrits où il propose au pied du bison ponctuée que vous avez vu où il y a la flèche là en fait il dit qu'il est descendu sur un mètre 80 de profondeur pour retrouver des niveaux archéologiques et ça c'est des données importantes puisque suivante on va parler de son successeur bien sûr qui est l'abbé côte d'urban et l'abbé côte d'urban moi je l'aime beaucoup parce que l'abbé côte d'urban il nous a laissé une stratigraphie et on est ici un début tout début fin 19e début 20e et c'est certainement des premières stratigraphies où il a localisé les objets qu'il a trouvés alors on peut faire confiance à côte d'urban parce que ce n'était pas ses premières fouilles et pour nous c'est très très important pour l'identification des niveaux archéologiques dans laquelle on va trouver la conque suivante alors il a trouvé bien sûr des objets des os d'oiseaux décorés en voilà ça c'est un os de rapace donc la l'échelle en dessous est centimétrique donc voyez décoré sur le la totalité de la surface circulaire de l'os suivante un très belle une côte coupée en deux sur lesquelles voyez on a un très très beau bison qui ressemble beaucoup aux bisons qu'on a sur les parois un bison qui tire la langue et un bison mâle alors ça ce sont des caractéristiques qui sont relativement rares dans l'art paléolithique suivante des des objets de parure des dents animales là vous avez pardon je peux pas montrer puisque sur la gauche vous avez une dent de renard et puis les deux choses un peu rondes ce sont des craches de serre des incisives suivante et aussi alors en dehors des silex des eaux etc on a aussi des colorants et des objets là c'est un fragment de pendloc en pierre sur lesquels on a fait des analyses x pour identifier les matériaux donc on est là le rouge c'est de un pigment minéral qu'on appelle de l'hématite suivante en 1915 1931 il s'avère que le comte bégouin qui est un archéologue et un personnage très célèbre certes dans le milieu toulousain mais aussi pour la préhistoire parce qu'en fait sa famille est propriétaire de grottes ornées très célèbres qui s'appellent les trois frères et le tuc de doubert le comte bégouin qui est alors professeur à l'université de toulouse et qui dirige également le muséum d'histoire naturelle de toulouse est en contact avec thonson russell qui est conservateur à la smithsonian à washington et thonson russell veut faire des fouilles à marsoulas bégouin lui dit ok on fait des fouilles on dégage le porche de la grotte par contre tous les objets importants qu'on trouve reste au muséum d'histoire naturelle à toulouse et c'est ce qui va se passer donc vous voyez en haut à gauche les fouilles de 1931 et peu de temps après fin 31 l'état du porche tel qu'on le connaît aujourd'hui c'est à dire entièrement dégagé il faut savoir que ces fouilles auront des conséquences assez catastrophiques puisque en fait en enlevant le cône des boulies qui était devant la la porte devant le porche ça va laisser entrer l'air chaud l'été l'air froid l'hiver et savoir avoir une des dégradations donc ça va produire des dégradations sur les parois suivantes donc voici un l'actuel donc le niveau le niveau où était archéologique en haut à gauche la flèche rouge et voici le niveau tel où il était bah où il est aujourd'hui en bas à droite suivante thunson russell et bégouin donc vont produire une stratigraphie tout à fait précise de ce cône des boulies qui n'est pas un cône des boulies qui est un cône des boulies oui parce que le porche était boulie dedans mais aussi de niveau archéologique suivant et c'est dans ce niveau à peu près au niveau où vous aviez la flèche tout à l'heure qui a été trouvé le caronial en passe suivante alors ce caronial en passe c'est un gros coquillage qui fait 30 centimètres de haut sur 20 de large donc c'est un très gros spécimen on sait qui vient qui provient de la côté atlantique du fait de sa robustesse du fait des liens de marsoulas avec le côté atlantique alors ça c'est aussi c'est une des caractéristiques c'est à dire il vient une provient d'une mer froide c'est ce qui fait son côté très épais puisque le coquillage a une épaisseur par endroit qui peut atteindre 0,7 centimètres ce qui est ce qui est énorme la dimension aussi et ça confirme les liens de toute manière que l'on avait avec marsoulas et la côte cantabrique et l'atlantique mais je vais pas rentrer dans les détails suivante ce coquillage a été complètement aménagé par l'homme d'abord en haut à gauche vous avez la fracture de l'apex alors cette fracture elle peut pas être accidentelle puisque l'apex c'est la partie par laquelle se forme le coquillage donc c'est la partie la plus robuste la plus dure donc pour ouvrir le coquillage il faut le casser et ça peut pas et ça se fait de manière faut taper dessus faut le tailler c'est pas vraiment c'est vraiment intentionnel ils ont également aménagé la partie extérieure pour enlever des pour réduire si vous voulez la masse extérieure du coquillage et ça on a les points d'impact tout à fait bien visibles sur le pourtour et au niveau de l'apex on a cette matière brunâtre qui est en fait de la matière organique suivante si tu peux lancer en même temps pascal la tomographie on est allé au cnes faire une tomographie de l'objet c'est à dire une 3d mais extrêmement précise puisqu'on a l'extérieur et l'intérieur du coquillage alors ça nous a permis déjà de voir l'état de conservation de l'objet et on sait que c'est que l'objet est en très très bon état il n'est pas fissuré il n'y a pas de problème et à l'intérieur de cet objet on a remarqué on avait déjà vu un peu mais la tomo nous fait voir étape par état qu'il existe deux perforations des spires on va en reparler tout à l'heure et ces perforations sont parfaitement intentionnels suivante on a également remarqué que sur l'ouverture du coquillage il restait des traces de pigments rouges et avec un photo et un traitement d'image on s'est aperçu que ces traces de pigments tout rouge était en fait une décoration fait de points suivante tel que on peut le voir et que vous l'avez vu pour le bison ponctué tout à l'heure dans la grotte suivante comme on peut le voir ici ça c'est très caractéristique de marsoulas suivante et où on a également d'autres signes faits avec cette méthode donc en fait ça nous donne un lien entre le décor du coquillage et le décor de l'intérieur de la grotte il faut savoir également que ce coquillage a été trouvé en présence de d'outils en cristal de roche et ces outils en cristal de roche code urbain les a parfaitement identifié parfaitement replacé dans la stratigraphie à l'intérieur de la grotte le cristal de ranche en outils et ce sont des matériaux assez rares et on peut très bien faire le rapprochement entre les niveaux archéologiques extérieurs et intérieurs grâce au décor et grâce à des outils en cristal de roche et les outils et les niveaux intérieurs sont datés de moins 18 000 ans donc ce coquillage a au moins moins 18 000 ans je passe la parole à mes petits camarades alors on va si j'y arrive on va écouter les sons qu'on a qu'on a enregistré où ils sont les enfants je suis je clique je crois c'est tout donc écoutez j'espère vous allez bien entendre alors voilà ça c'est trois sons qu'on a un petit peu amélioré en mettant un petit peu de réverbération pour pour améliorer l'audition mais c'est trois sons que qu'on a réussi à à faire jean-michel court donc qui est corniste de son état et à qui on avait demandé de venir jouer de cette de cette conque essayer en tout cas de sortir des sons alors c'est une question qu'on nous a posé assez immédiatement il est corniste les musiciens modernes évidemment il a pris cette conque et il a essayé comme un musicien moderne de faire des notes d'un musicien moderne donc il a fait trois notes qui avec des et des rapports de deux simples comme des notes de piano mais ça veut pas dire qu'on arrivait à enfin qu'on produisait évidemment ces sons là de cette manière là mais en tout cas l'idée c'était de pouvoir faire sonner ce coquillage alors ce qu'elle n'a pas dit carol c'est que quand ce coquillage il est resté tu me tu me rectifie carol mais est resté pendant donc combien de temps 90 ans non oui 90 ans dans un tiroir il était classé comme comme s'appelle une coupe pour contenir de l'eau oui de l'eau sauf qu'il y avait un trou au fond donc pour mettre de l'eau c'est pas pratique et donc il y a pour il y a guillaume fleury qui est coauteur de l'article qui est alors il est conservateur aussi non il est il est quoi exactement guillaume est responsable des collections et responsable des collections un jour il est allé voir carol en disant mais ça c'est pas une coupe ça c'est autre chose et c'est peut-être un instrument de musique et apparemment il a essayé de souffler déjà lui à l'époque dedans alors faut savoir que souffler dans un dans un coquillage comme ça qui a 18000 ans dans un musée c'est assez rare en général on peut pas le toucher le truc on le touche mais de loin et donc il a déjà essayé et c'est comme ça que carol a eu l'idée de dire mais peut-être que c'est un instrument de musique et parce qu'il ya des choses qui ressemblent et donc on va essayer de le faire sonner et c'est là qu'on a commencé à regarder nous allez voir qu'on n'est pas allé très très loin dans l'analyse de de l'instrument lui-même mais qu'on a on voulait au moins savoir si ça si ça fonctionnait donc c'est ce qu'on a fait alors voilà là vous avez des analyses tout simple de du son question qui ressemble comme deux gouttes d'eau à ce qu'on peut avoir avec des conques modernes puisqu'il faut savoir que les conques ça existe dans pas mal d'endroits dans le monde et entre autres dans le pacifique où on trouve encore l'usage de ces de ces instruments là on le trouve aussi dans je crois mais je suis pas sûr qu'on les trouve aussi dans les caraïbes et donc on a on a ces instruments là un peu partout dans dans le monde et là on a quelques analyses des trois notes en question dont vous voyez qu'elles sont assez assez riche jusqu'à 3000 elles sont assez riche en partie à l'harmonie ça c'est la même chose mais sans le sans la réverbération ensuite le deuxième pareil vous voyez c'est quand même assez riche assez assez efficace voilà et puis le dernier où on mesure aussi la petite difficulté qu'a eu le musicien à faire sonner un instrument comme ça qui comme comme vous avez vu à une embouchure qui a été cassé et qui a été probablement taillé enfin comment dire qui avait été rectifié probablement avec peut-être de la résine même si on sait pas exactement ce que c'est mais peut-être de la résine quelque chose comme ça mais la résine est partie et donc l'instrument est assez coupant et donc le musicien a été obligé de mettre du du papier du 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 mouchoir en papier autour pour pouvoir pour pas se blesser les les lèvres alors il y avait d'ailleurs je voulais vous vous remontez la compte en 3d je vais voir vous puissiez bien là où est ce qu'elle est donc je vais vous montrer ça voilà là on a donc la conque en 3d qu'on peut faire tourner qu'on peut vraiment regarder dans le détail donc ici là on regarde la la partie le l'embouchure vous voyez j'essaye de tourner au bon endroit vous voyez qu'elle est si vous voyez la petite main ou pas oui ma souris donc vous voyez par ici là que elle est elle est quand même il ya beaucoup d'aspérité beaucoup de pique qui qui blesse énormément les lèvres il s'était fait mal d'ailleurs je crois si je me souviens bien pour ce jour là c'était vraiment abîmer les lèvres pour pour essayer de de faire sonner cette conque donc voilà là vous voyez donc on fait le tour vous voyez ce que ce que carol vous a donné comme indication tout à l'heure sur le travail sur le rebord ici là sur le bord là de de la conque du pavillon en quelque sorte alors vous voyez des trous ici dont on se posait des questions mais en fait c'est ça c'est un trou de pioche et celui-là aussi je crois carol oui c'est ça c'est deux trous de pioche qui n'ont rien à voir avec avec des trous voilà de pour faire des notes évidemment ça n'a rien à voir c'est des trous qui sont issus de la de la de la fouille elle-même et on voit bien que le coquillage était robuste parce que si ça avait été un coquillage un peu plus fin en fait il explosait complètement voilà c'est ça et c'est quand même une chance que ça ait pas explosé effectivement voilà donc on voit on voit aussi qu'il y a encore là des éléments organiques je ne sais pas très bien ce que c'est c'est de la terre ou c'est de la terre oui c'est des restes de sédiments et vous voyez aussi que les les points rouges dont parlait carol qui sont normalement ici on les voit quand même assez assez peu et donc il faut une analyse je sais pas comment d'ailleurs en fait il faut une analyse une analyse d'image une analyse d'image voilà pour arriver à faire ressortir les restes de pigments dessus alors contrairement aux dessins que vous avez vu le musicien met sa main ici là on voit que c'est légèrement poli d'ailleurs alors c'est légèrement poli peut-être parce que parce qu'il y avait du de la nacre c'est possible mais aussi peut-être parce qu'il a été joué et que du coup la main imposée ici a fini par par polir le cette partie là donc le musicien met sa main ici alors le jean-michel cours qui a essayé cet instrument m'a dit que finalement mettre la main plus ou moins dedans contrairement au corps par exemple n'avait pas l'air de modifier de modifier le son voilà donc là on le voit très très bien dans tout ça ça c'est l'étiquette du musée pas quelque chose de moderne je vais revenir à la présentation et voilà donc ça c'est le troisième son qu'on va certainement donc là on voit les bon c'était une analyse des hauteurs pour voir que avec un petit peu d'effort on arrive à garder une hauteur convenable de son mais bon pour l'instant on en est à des voilà et on a trouvé d'autres sons de conques puisque encore une fois on en trouve on trouve un peu un peu partout dans le monde et évidemment ben ces analyses montrent que ce sont exactement les mêmes quasiment les mêmes sons sauf que ce sont des conques modernes là on fait de la musique ancienne c'est à dire très très ancienne c'est de la musique de moins 18000 ans mais ça c'est là c'est les conques les conques récentes ça donne ça voilà et où on voit que la richesse harmonique elle est à peu près la même c'est un peu plus net parce que probablement l'embouchure étant plus propre il ya moins de d'air qui passe de chaque côté mais c'est quand même intéressant de voir que c'est quelque chose d'assez similaire à ce qu'on arrive à produire avec une conque qui a 18 millions de plus donc si on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure des images que vous avez déjà vu donc je voudrais revenir sur deux choses la première c'est l'embouchure on voit là des embouchures modernes dont celle ci à droite si vous voyez ma souris celle ci à droite qui est une embouchure en bois sculpté et qui a été fixée et probablement avec une lanière aussi qui a été fixée ou à la conque donc cassé de la même manière au niveau de l'apex et avec avec ces embouchures là vous voyez bon celle là manifestement elle avait été cassé avec le même avec la même idée et puis ici on a aussi des embouchures particulières donc on voit bien que on peut imaginer puisqu'il y avait il y avait il y a encore des pigments sur cette sur cette partie là on peut imaginer effectivement que le la conque de marsoulas avait soit quelque chose en bois par dessus pourquoi pas mais évidemment qui n'est pas resté soit juste de la de la de la résine qui permettait de d'adoucir un peu le contour de l'embouchure donc ça c'est sûr un des points le il y en a une autre alors que j'ai que j'arrive pas à voir sur mon écran parce que j'ai des choses dessus qui en bas à droite là qui est une embouchure qui se fait non pas sur l'apex mais sur le bord donc je sais pas si vous voyez le en bas à droite là qui se fait sur le bord de la je crois qu'on la voit plus en plus gros après mais mais sur le bord de la de l'apex moins dur donc je suppose que c'est plus pratique et plus facile de faire un trou là dedans et donc et qui leur et qui permettent ça ça on le trouve aussi pas mal dans les îles actuellement où on fait un trou à cet endroit là pour faire sonner les coquillages comme comme on le fait pour les pour pour avec l'apex Pascal je voudrais juste ajouter une chose c'est que les coquillages type caronière en lampasse qu'on trouve aujourd'hui et notamment celles de méditerranée où il est un peu plus chaude elles ont des coquilles beaucoup moins épaisse et ça c'est des choses à prendre en compte par rapport aux perforations latérales pour comme la congue du bas ou celles que vous pouvez voir aujourd'hui en polynésie française etc elles n'ont pas des épaisseurs de coquillages qui approchent le centimètre oui parce que vraiment on insiste sur le fait quand si vous aviez la conque entre les mains elle est très lourde c'est très épais et probablement pour le casser on peut on a du mal à imaginer maintenant que c'est le fruit du hasard ou ou que c'était la première fois qu'il faisait probablement que c'est quelque chose qui se faisait assez couramment parce que pour arriver à casser à cet endroit là et de cette manière là même s'il y a des pics c'est quand même pas facile je pense que ce n'est pas la première fois qu'il faisait le deuxième indice qui nous pense qui nous fait penser que c'est pas la première fois qu'il le faisait là dessus on a plus d'interrogations que de réponses c'est que on se rend compte que là vous voyez ici que quand on voit là c'est donc vu par l'embouchure on voit qu'il y a un trou ici qui est ici alors ici carol pourrait commenter ça c'est le le c'est les marques de d'un outil de façonnage ou de façonnage du trou en fait il faut savoir que on est chez des chasseurs cueilleurs collecteurs nomades que les outils les plus performants pour couper taillé c'est du silex donc ils ont aménagé ce trou à l'intérieur en passant par le par l'embouchure pour produire un trou d'un centimètre de diamètre et on suppose vous voyez le schéma en fait que c'était pour recevoir on va dire un embout particulier alors un centimètre de diamètre qu'est-ce qu'on pouvait mettre dedans au paléotique supérieur il y a quelque chose de très pratique c'est l'os d'oiseau puisque l'os d'oiseau est naturellement creux puisque pour que les oiseaux volent en fait les os sont remplis de petites poches d'air à l'intérieur et donc quand l'animal meurt les poches d'air se détériorent et en fait l'os est creux voilà donc il existe des os d'un centimètre de diamètre alors évidemment c'est pas des gros rapaces faudrait voir chez la chouette arfant ou des animaux ou des oiseaux un peu plus petits que la chouette arfant donc l'interrogation que l'on a sur ces sur ces trous là puisque donc vous voyez qu'il y a celui là puis puis celui qui en dessous c'est ben ça servait à quoi voilà donc on a on a cette interrogation bon on n'a pas trouvé pour l'instant on n'a pas trop cher c'était la phase 2 c'est la phase 2 là comme vous racontez de 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 la recherche qu'on n'a pas encore achevé mais c'est sur connaître un peu le rôle de cette de ces trous là alors si il y a deux choses l'une soit ces ces trous là ne servent à rien auquel cas voilà on va dire qu'ils sont fortuit pour une raison quelconque voilà ça nous donne pas la raison de leur présence mais ça donne pas une raison musicale on va dire ou disons sonore par contre si ces trous là ont une améliore ou change je dirais de la nature du son de la alors à ce moment là on pourrait peut-être même commencer à parler de quasiment de facture instrumentale c'est à dire que on va arriver à faire on peut essayer de s'imaginer que alors que évidemment cette conque n'était pas exceptionnelle à l'époque du coup qu'elle était une parmi tant d'autres sur laquelle on avait expérimenté un certain nombre de techniques qui améliorait la qualité du son ce qui donnerait quand même une nature assez différente à quelque chose qu'on qu'on a je dirais presque mécaniquement la tendance à à trouver ça fortuit c'est pour ça l'idée pour ça que carol ainsi sur le fait que casser l'apex ce n'est pas par accident c'est forcément un acte volontaire et où on est donc loin du fortuit mais si ces trous là sont effectivement un rôle acoustique dans le dans d'amélioration du son de la conque à ce moment là on peut presque parler de facture instrumentale voilà moi on est que je rappelle on est à moins de 18000 par rapport à nous quand même ce qui est quand même assez exceptionnel alors là on voit alors on voit un peu mieux ma souris disparu c'est pas là donc on voit à droite un petit peu mieux la la l'embouchure sur sur le côté et puis on devine avec les petites flèches qu'on avait vu tout à l'heure déjà et avec les petites flèches en bas à droite on devine des traces de de quelque chose d'organique qui était qui était et qui est toujours autour de l'embouchure là on le voit un petit peu mieux voilà en fait j'ai raconté ça sur la diapo d'avant c'était sur celle là alors après d'autres questions mais qui sont et qui rejoignent des questions que se pose les archéologues et carol en particulier sur le rôle des des dessins dans les grottes c'est à dire à quoi ça servait voilà donc carol est intarissable sur le sujet je pense qu'on va pas la lancer parce que sinon on y est jusqu'à demain mais il ya il ya évidemment un certain nombre d'hypothèses est-ce que j'ose essayer de la lâcher là dessus donc il ya des des soient des représentations de chasse mais tu vas me corriger non pas des représentations de chasse non non voilà c'est ça on pense en tout cas avec les gens qui ont je travaille on pense plutôt qu'on a affaire à des mythes c'est à dire que il n'existe pas de société sans écriture sans mythes et pour pour moi pour d'autres on pense que homo sapiens inscrit ses mythes sur les parois et ça dès 36000 ans à la grotte chauvet et continue à marsoulas à moins 18000 voilà donc le le la questionnement maintenant et on se doutait que ça existait on le savait puisqu'il existe des flûtes aux paléolithiques daté de il y en a une à 35000 après on en trouve une aux alentours de 28 des flûtes en os d'oiseaux en os dans les radius de grands rapaces donc on se on savait que la musique en tous les cas le son est un facteur important comment on peut pas le mesurer mais surtout là c'était la première fois qu'on qu'on pouvait entendre un son d'un instrument paléolithique et maintenant la question c'est comment faire le rapport entre le son et l'image si je puis dire c'est ça et donc du coup avec les questions la première c'est c'est en extérieur ou c'est en intérieur que ça se joue alors avec un instrument qui on sent un peu la puissance quand même du son se dit peut-être plutôt en extérieur d'accord mais pourquoi pas en intérieur et en intérieur du coup c'est en rapport avec quoi en rapport avec les représentations animales ou humaines en l'occurrence là pour marsoulas qui sont quelques représentations humaines qu'il y a qui sont exceptionnelles donc en rapport avec les représentations animales en rapport évidemment pourquoi pas avec des rites et puis évidemment la question que qu'on pose et que nous ont posé plein de gens jusque là c'est faisait-il de la musique en général le rap le la réponse que je donne c'est qu'il faisait probablement quelque chose il faisait des sons c'est certainement de là à dire que c'était de la musique telle qu'on le conçoit à nous peut-être pas probablement pas d'ailleurs mais il faisait quelque chose effectivement avec ce sont là alors encore une fois que ce soit en intérieur ou en extérieur on connaît on sait on sait que des instruments de l'instrument de musique extérieure les instruments de musique intérieure ne sont pas alors ne sont pas nécessairement les mêmes quelques fois ce sont les mêmes si on prend par exemple à la renaissance donc beaucoup 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 plus près de nous à la renaissance des flux de traversières cylindriques pouvaient avoir un rôle à l'extérieur et puis ensuite ont eu un rôle quasiment les mêmes à l'intérieur dans les dans les salons donc si on si on fait le rapport aussi on regarde ça comme ça on peut se dire que peut-être que cet instrument ou voilà cet instrument à fabriquer des sons pouvait être utilisé donc en intérieur à l'intérieur de la grotte même ou en extérieur alors on essaiera puisqu'il ya des des projets en cours de dépôt on va dire sur sur ces points là d'essayer de reproduire ces sons là il ya peut-être peut-être que julien pour en dire un mot reproduire ces sons là avec ces instruments mais à l'intérieur en essayant de reproduire le la la l'acoustique de la grotte voilà l'acoustique de la grotte pour savoir comment ça pouvait sonner et si si ça avait un sens de le faire sonner dans la grotte tu veux en dire un mot peut-être sur cette pas pas beaucoup plus de détails mais c'est une idée qu'on qu'on a discuté avec carol sur sur un autre sur une autre grotte mais là la difficulté c'est que le volume de la grotte d'aujourd'hui n'est pas le volume de la grotte de l'époque parce qu'il ya des c'est ce que tu disais carol il ya des couches de sédiments qui se sont faillés et le volume a changé quoi donc c'est compliqué de faire faire une estimation de quelle était la réverbe de la grotte à l'époque mais pour voir si si les le joueur ou la joueuse de conques cherchait à faire sonner la pièce ou pas avait avait l'intention avait remarqué qu'il y avait une une interaction entre l'instrument et la pièce et à savoir que autant pour pour marsoulas que pour chover maintenant puisque carol est là il a la responsable scientifique de la grotte chover en arlèche donc autant pour pouvoir cela ce que pour chover on a les tout le la volumétrie en 3d de tout ça donc on est capable de d'avoir de pouvoir essayer de reproduire effectivement vous d'imaginer en tout cas comment ça pouvait sonner avec les sols au bon niveau et fait de la bonne de la bonne matière et ensuite faut que tu avances oui mais c'est justement si je sais pas comment ah ben voilà et alors l'autre l'autre histoire c'était en extérieur en extérieur pourquoi peut-être pour communiquer à longue distance il ya il ya de multiples exemples de communication à longue distance avec avec des instruments de musique à l'extérieur on en a on en a on en a en afrique par exemple avec les flûtes on en a dans pas mal d'endroits dans le monde avec avec des instruments divers et variés où on peut communiquer à longue distance si cet instrument par exemple se retrouve dans des îles dans le pacifique c'est peut-être pas complètement fortuit puisque on peut du coup peut-être imaginer de la communication très longue distance sur avec l'usage de ces instruments là alors après pour la chasse pourquoi pas pourquoi pas pour la chasse pour frayer des animaux ou ou peut-être peut-être aussi voilà il ya une hypothèse qu'on a qu'on a qu'on a que gilles tozelot qui qui travaille avec carol à aimer c'est c'est que c'était un apos à mammouth voilà vu le son voilà et donc sauf que les mammouths il n'y en avait plus à l'époque déjà donc on n'est pas le premier avril pascal je je confirme d'accord ok c'était pas vrai alors ok donc voilà donc c'était c'était une possibilité et apparemment j'ai la tête pour faire ça voilà donc ça c'est ce qu'on a ce qu'on a produit ce qu'on a essayé de produire vous avez vous avez vu ce qui était dans l'article qui était plutôt quand même archéologique l'article de science qui est sorti il ya quelque temps et puis c'est une partie de ce qu'on va faire ce qu'on va essayer de faire en tout cas sur sur cet instrument pour essayer de le de le refaire sonner pourquoi pas à l'endroit où il était alors c'est juste un détail pardon je n'ai pas dit en extérieur là on voit des arbres partout à l'époque carol m'a précisé qu'il n'y avait aucun arbre et que c'était on était à la fin du glacier donc il n'y avait pas d'arbre à ce endroit là c'était plus minéral que végétal si j'ai bien compris voilà donc si vous avez des questions sur sur tout ça c'est quand vous avez vu c'est un travail pluridisciplinaire vraiment pluridisciplinaire il ya de tout on était il ya d'ailleurs assez nombreux à travailler sur le sol sujet donc chacun a fait un petit bout dans son coin et et je vous avoue que le jour on a enregistré le jour le musicien est venu pour faire sonner le lacon qu'on a fait ça donc dans notre dans notre cabine à toulouse on était assez ému parce que d'abord c'est assez rare de pouvoir sortir un instrument du fin fond d'un musée pour souffler dedans parce que ça c'est voilà il y avait il y avait du monde on va dire parce que ça arrive pas tous les matins on en a fait des copies en 3d qui sont pas satisfaisantes pour l'instant parce que elles sont trop elles sont pas assez massives elles sont pas assez dense donc ils font qu'on refasse des copies beaucoup plus dense mais donc on va travailler après sur des sur des copies bien entendu mais ce jour là c'est vrai que faire sonner un instrument de 18 millions c'est quand même assez impressionnant malgré tout même si c'est pas voilà au final le son et et bien mais peut être peut être peut être peut être assez identique à ce qu'on connaît par ailleurs ça reste un instrument de 18000 ans quoi c'est quand même ça fait ça fait quand même tout drôle qu'on fait quand on fait ce genre de choses on s'en souvient et on est on était tellement ému qu'on n'a pas pris de photo et du coup on n'a pas de photo de de ce moment là voilà heureusement merci à tous les trois alors est ce qu'il ya des questions je précise que toutes les illustrations sont de de gilles tozello si je ne m'abuse oui alors je vois une question de jean-loïc bonjour merci pour pour cette présentation très très intéressante juste par rapport à la dernière hypothèse sur le fonctionnement pour la transmission d'informations quel est le niveau sonore développé par la conque il me semble que vous n'en avez pas parlé est ce que c'est équivalent à celui d'une trompette ou c'est c'est inférieur je sais pas j'ai bien on n'a pas mesuré ça si on a mesuré on avait mesuré une centaine de décibels à l'embouchure oui c'est vrai pardon oui oui donc à l'embouchure ouais je saurais pas dire combien fait une trompette c'est plus que ça non ouais c'est plus que ça parce que là le leçon est comme on l'entend le son et comment enfin comme ce qui est discuté le son est pas optimal entre guillemets c'est à dire qu'avec une meilleure embouchure il y aurait moins de bruit de souffle il y aurait un son plus puissant je pense plus plus plein et sachant après il ya le la question la problématique des trous là est ce que les trous ont une influence sur la puissance du son ça c'est une autre question je sais pas il faut savoir qu'au niveau ethnologie qu'on connaît des conquins utilisé pour l'appel ou pour se signaler dans les pyrénées atlantiques et les pyrénées dans le mercantour côté méditerranée aussi c'était utilisé par les bergers à la fin du 19e au début du 20e et après c'est une con qui développe quand même pas mal d'énergie entre 1000 et 3000 et donc ça ça doit bien passer d'un point de vue perceptif pour l'humain c'est ce que ça doit ça doit s'entendre assez loin je pense elle est la place de des conques ou de la conque parmi les autres objets susceptibles de faire du son à cette époque là oui alors on a deux on a trois flûtes une en allemagne et deux en france sur le site d'Isturitz dans les pyrénées atlantiques et la conque comme objet objet qui nous est parvenu après il y a des hypothèses dans les grottes de lithophones mais on n'a pas d'autres 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 instruments purs et durs comme touchables je suis pas identifiable après je sais pas vous mais je vais apprendre que la voix ou voilà c'est à dire que la musique est tellement quelque chose d'immatériel entre guillemets surtout pour ces populations là et on voit qu'en anthropologie culturelle la majorité des groupes de chasseurs cueilleurs collecteurs utilisent quelque chose pour faire de la musique on a que les bâtons de bois de fer en australie il ya aux états unis aussi voilà il ya tellement de possibilités mais là pour le coup on va toucher du doigt si je puis dire un instrument de musique qui est qui est in imaginable on fait pas in imaginable pour moi parce que moi quand on me dit con que je pense à la polynésie je pense pas je pense pas à la france à moins 18000 en pleine sortie de période glaciaire quoi il ya quand même quelques lithophones qui vont plus tardif qui sont identifiés comme lithophones ça n'a rien il ya des ronds aussi oui alors le problème des ronds paléolithiques c'est qu'on n'en a pas beaucoup non plus et qu'on ne sait pas si ça servait à faire des ronds parce qu'on les a jamais testé après après on les attesté expérimentalement les reconstruire en les en les reproduisant reconstruisant mais là moi je parle que du paléolithique les lithophones paléolithique on n'en a pas trace c'est à dire tout ce que vous pouvez voir en afrique ou même j'en connais en azerbaïdjan sur des sites de l'âge du bronze etc ça nous au paléolithique on n'a pas trace de ça il y avait eu les travaux de dovois aussi même pas très très loin mais donc dans le dans le réseau clastre là oui je vois et riche nicoff d'ovoi et riche nicoff alors eux ils ont été complètement précurseurs dans ce type d'analyse puisqu'en fait ils ont testé en tapant sur certains certains salagmites certaines stalactites le son que produisait ces stalactites et ces stalagmites le problème c'est que aujourd'hui on a des méthodologies pour aller beaucoup plus loin déjà il faut être sûr il faudrait dater ces stalactites et ces stalagmites pour être sûr qu'elles étaient là au moment du paléolithique supérieur ce qui n'est pas toujours évident mais c'est vrai qu'ils ont été les deux totalement précurseurs dans le domaine et quelque part ils n'ont pas été suivis parce que je pense qu'à l'époque donc c'est les années 80 milieu des années 80 début des années 90 on n'avait pas d'autres moyens et aujourd'hui avec la 3d ça va beaucoup aider pour aller plus loin sur l'analyse physique du son ce qui est assez étonnant dans le cas de la cong c'est que c'est un objet qui ne semble être fabriqué puisqu'il ya des traces d'artefacts que pour produire du son parce que comme le sait très bien pascal même actuellement les différents peuples sont capables de faire du son avec n'importe quoi avec des verres des culots de bouteilles des steel drum ou je ne sais quoi et donc la capacité à produire du son des objets usuels que vous retrouvez ça pas moyen de l'attraper non aucun michel j'ai été frappé par les trois sons qu'on a entendu j'ai pas compris comment ils ont été produits différemment c'est une bonne question il a il a oui c'est avec les lèvres a priori c'est avec les lèvres ouais alors je te rappelle il est il est corniste le donc le jean michel là qu'il a qui l'a joué et donc il a vraiment essayé de récupérer je dirais comment dire alors il a il a travaillé un bout de temps quand même assez assez longtemps pour essayer de de tester savoir la quantité d'air qu'il fallait mettre dedans etc apparemment il en faut pas beaucoup qu'est ce qu'il nous a dit la dernière fois pas beaucoup je crois à priori donc c'est assez différent d'un corps moi au départ je me t'ai dit c'est peut-être ça pourrait être ça pourrait aller bon à part le diamètre évidemment mais ça pourrait peut-être fonctionner avec avec un corniste il m'a dit que peut-être qu'un trompettiste aurait été plus à même de produire des sons mais il l'a fait effectivement avec avec l'élève il a travaillé un certain temps pour essayer de produire au moins de produire des sons c'était l'enjeu l'enjeu de son passage c'est du essayer de produire quelque chose avec cet avec cet instrument et oui vas-y le piège c'est que dans ce style d'instrument ce sont les lèvres qui font la note oui évidemment après on cherche quelle note sonne le mieux mais au départ c'est quand même l'instrumentiste qui pendant des années a travaillé à contrôler ses lèvres exactement plus ou moins l'imposé à l'instrument enfin ça jean-loïc le connaît on aura peut-être pu chercher dans des sons doux des sons forts enfin il l'a peut-être fait non c'est ce qu'on va faire justement c'est le exactement comme quoi toi est ce que c'est étonnant est-ce que les trous j'ai pas compris le rôle des deux trous là alors les trous sont fortes non c'est des coups de pioche c'est des coups de pioche qui ont été faits ils ont non pas cela le trou les deux trous qui viennent à on ne sait pas est-ce qu'ils étaient bouchés quand il a joué non 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 c'est intéressant de déboucher absolument c'est ce qu'on veut voir pour savoir si si ça a un rôle s'ils pouvaient s'en servir c'est ça c'est exactement ce qu'on veut faire et c'est pour ça qu'on veut faire deux copies de copie de cette de cette conque mais avec la densité aussi de la conque oui une une parce que sinon ça n'a pas marché une telle quelle et puis une sans ce fameux trou à l'intérieur pour savoir si ça marche effectivement c'est c'est le c'est l'objectif est ce qu'on veut essayer de faire la prochaine fois c'est avec les copies parce que les copies on les aura plus longtemps évidemment ça sera plus simple et puis on risquera pas d'abîmer le peu de peinture qui reste encore un petit peu là évidemment on risque un petit peu de l'enlever donc donc je pense qu'on l'a une fois on l'aura peut-être pas deux fois donc l'idée c'est de réessayer cette fois ci beaucoup plus longuement de rajouter quelque chose sur l'embouchure pour pouvoir la jouer là par exemple on pouvait rien à rajouter sur l'embouchure rien fixé sur l'embouchure parce que voilà c'est un objet pas normal c'était déjà exceptionnel qu'on puisse l'avoir à notre disposition pour le faire jouer donc donc l'idée c'est avec avec des copies 3d très fidèles y compris en termes de densité c'est de pouvoir refaire quelque chose librement et puis si on abîme la copie c'est pas grave on en fait une mais c'était ça l'idée michel juste à ta question sur le la technique de trompettiste en fait tu dis si ça se trouve enfin c'est ça ça ajoute une hypothèse de plus c'est que les personnes avaient développé cette technique de vibrations de lèvres donc on pourrait se demander est ce qu'ils soufflaient pas autrement dedans par exemple comme dans une flûte puisqu'ils connaissaient les flûtes à l'instrument australien qui s'appelle du jiridou avec des lèvres très lâches qui font des sons biphoniques enfin on peut imaginer oui c'est vrai toutes sortes de choses parce que le réflexe de prendre un corniste c'est le premier réflexe qui vient pour nous or c'est quelqu'un qui pendant dix ans quinze ans vingt ans à travailler ses lèvres pour produire des sons particuliers oui d'accord notre musique donc le jiridou c'est aussi des le jiridou c'est aussi des lèvres qui vibrent parce qu'on pourrait imaginer qu'ils soufflent dedans comme dans une flûte aussi mais on n'a pas essayé il vibre et pied on chante aussi pourquoi pas chanter dedans la diversité des sons elle vient de celui qui joue tout à fait et ça peut apporter voix aussi on peut aussi imaginer qu'ils parlaient à l'entrée un mégaphone on n'a pas l'embouchure non exactement alors si on est un peu plus large que on peut imaginer qu'ils utilisaient les lèvres peut-être pour parler pour chanter tout est ouvert et oui c'est tout l'aspect culturel du son et de la musique et je vous renvoie aux chants inuit ou nord américain sur certaines tribus etc voilà en australie en australie voilà c'est sûr que notre premier réflexe c'est de le jouer comme on sait le faire et trouver la note et publier c'est un là où c'est un fort exactement est ce qui a créé alors t'as tellement raison plus on n'a pas voulu payer une note on voulait juste démontrer que c'était quelque chose qui pouvait faire des sons oui je charlie un peu mais c'est quand même non mais tu as tellement raison que chaque fois qu'on a trouvé des fins que des journalistes ont commencé à nous en parler mais en fait ça fait des notes on pourrait jouer peut-être une sonnette de quelque chose avec ça non 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 pas le sujet voilà mais mais effectivement l'instrumentiste n'a pas je dirais n'a pas pu se retenir et il a fait les notes comme il fait d'habitude voilà c'est tout là alors c'est un truc qu'on connaît que tu connais aussi bien que moi sur les le jeu des instruments anciens alors moins anciens certes mais anciens quand même malgré tout et puis avec un instrumentiste moderne c'est est ce que en fait on met pas sur des anciens sur des instruments anciens un jeu tout à fait moderne avec une esthétique moderne très probablement d'ailleurs évidemment mais mais là c'est évidemment c'est avec des proportions gigantesques sur les 18000 ans évidemment c'était plus c'est beaucoup plus compliqué et mais tu as tout à fait raison et ça a créé la confusion en fait de on aurait dû publier une seule note peut-être un seul son peut-être que ça aurait été plus simple pourquoi tu avais fait trois notes c'est à dire qu'on voulait on voulait multiplier le nombre de sons si tu veux et mais je m'attendais pas parce que cette question on aurait pu faire plein de trucs aussi tout à fait mais je pense que ça on va le faire on va le faire au dans la suite des événements si j'ose dire et de la de l'étude quand surtout encore une fois on aura le temps parce que là là il a gardé une demi-heure je crois même pas enfin ça a été assez rapide donc il n'a pas pu faire grand chose avec ce qui était déjà pas mal et puis après il est revenu dans sa boîte et depuis elle est dans une vitrine et on peut plus la toucher voilà donc voilà mais c'est effectivement tu as tout à fait raison c'est ce qu'on va faire on va commencer on va regarder un peu le ce qu'elle est ce que la conque est capable de produire comme son le plus grave comme son plus aigu qu'est ce qu'on peut faire entre les deux est ce qu'on peut faire des glissandies etc est ce que tu as encore pas exactement pourquoi pas en chantant est ce que ça fait quelque chose voilà on va pouvoir essayer tout un tas de tout un tas de techniques parce qu'on aura le de le faire tout simplement avec avec l'instrument qu'on aura à notre disposition oui mais tout à fait c'est exactement ça qu'on veut qu'on veut essayer de faire mais c'est vrai que c'est un instrument qui a fasciné parce qu'on connaît des conques chez les mayas extrêmement décorés etc qui étaient utilisés pour certains rituels et puis il ya un jazzman contemporain américain dont je m'en rappelle plus le nom qui utilise des conques dans son concert il est capable d'en jouer deux en même temps on va le faire venir voilà c'est non non mais c'est moi j'ai découvert tout l'univers de la con quoi il fait varier la note avec la main dans l'embouchure justement donc il ya plein il ya plein de techniques et puis et puis les trous les coups de pioche là qui sont sur le côté là il faut qu'on fasse des copies sans les coups de pioche évidemment donc il faut qu'on enlève les qu'on enlève cette partie là parce que je sais pas qu'elle a priori non mais ça doit avoir l'effet d'un trou sur une flûte c'est à dire ça doit augmenter la note priori ça raccourci mais non 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 c'est sur le pavillon ça rien à voir sur le pavillon il savait rien un tout petit peu mais presque pas a priori ça fait rien mais enfin je préfère quand même le je préfère quand même les enlever quoi quand même à tout état de comme n'oubliez pas la voix on peut chanter on peut crier on peut faire toutes sortes de choses et ça c'est je voulais dire ajouter un mot pour carol fritz c'est que monsieur devois a travaillé avec des membres du lame dans une dans la grotte pour l'acoustique de la grotte il avait remarqué qu'il y avait des points rouges à certains endroits et lui s'était plutôt intéressé à la diffusion de la voie au renforcement de la voie on oublie souvent la voie parce qu'elle laisse pas de traces mais c'est ça oui non mais je je michelle devois en fait on arrive plus à le contacter aujourd'hui mais sur le son quand on réfléchit je le connaissais bien il a beaucoup travaillé au portel voilà voilà ils ont été vraiment précurseurs pour le son paléolithique vraiment les archives sont aux lames ah super les archives sonores oui ça a été fait par xavi boutillon avec monsieur d'auvois d'accord ça serait une bonne occasion de de venir dès que on nous permet d'aller un peu plus loin mais toute la journée je dirai pas que pas que jusqu'à 19h du coup on pourrait oui on pourrait faire un tour oui d'autant plus que vous êtes dans le même bâtiment je pense que le lames qui est le laboratoire d'archéologie moléculaire et structural ou pas très loin j'ai le même sigle voilà et en fait on travaille philippe walter qui est directeur du labo travaille à travailler aussi avec nous sur la conque c'est par lui qu'on est allé au cnes et c'est par lui qu'on va faire les copies aussi qu'on essaie de faire les copies et puis c'est quelqu'un qui travaille avec qui je travaille depuis longtemps sur les analyses des pigments c'est c'est ce sont là des des archives là sur la conque elles ont été numérisées ils ont été numérisées ou pas tu le sais ça michelle michelle j'ai pas parlé de conque non 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 les les archives dont tu parlais les les sons dont tu parlais tout à l'heure là ben non on n'a pas on n'a personne pour le faire ça ça fait partie des problèmes actuels aux lames ils sont dans les archives ils sont pas numérisés manque de bras bon ça ça fait partie des des choses mais la chance de casquette on pourrait oui qu'on pourrait vraiment mettre en place là pour le coup bon bref on peut faire partie d'un morceau du projet il ya d'autres questions alors je sais pas pascal et julien vous avez vu il ya vincent friourt qui a mis quelques commentaires sur un ouais j'ai vu des commentaires oui merci d'ailleurs le dernier non à sébastien il ya d'autres qui jouent de la conque d'accord en france est plus facile à faire venir que steve ture je pense du coup ah oui d'accord ouais ouais parce qu'on voulait faire un concert au quai branly en fait on sert de jazz là que les cons que vous avez vu en fait ils ont une très grande collection de cons que à partir du néolithique à quasi contemporaine et voilà on se disait on peut organiser un petit concert dans la vie d'après il faut attendre d'avoir le d'avoir la copie moi je veux cette copie moi j'exige cette copie s'il n'y a pas d'autres conques en france est ce qu'il ya des représentations de conques dans d'autres grottes non alors il n'y a pas de représentation de conques au sens comme celle de marsoulas par contre moi du coup ça m'a je suis il ya des représentations il ya une à l'ocèle une vénus qu'on appelle la vénus à la corne et elle tient dans sa main quelque chose qui ressemble à une corne et moi je me suis demandé est ce une corne ou est ce une conque voilà mais l'intérêt de cette découverte c'est que j'espère que mes collègues archéologues vont parce que des fragments de coquillages dans les collections il y en a maintenant il faudrait voir s'il ya des fragments de caronial en passe dans les collections sous quel format etc et je me dis peut-être que la publication de ces comptes va pousser mes collègues à regarder sur leur site s'ils n'ont pas justement des fragments de ce type de coquillages parce que à l'origine souvent quand on trouve des coquilles fossiles comme ça ou des on pense bah elles sont là parce que ils ont ramassé la bête qui était à l'intérieur pour la consommer or le caronial en passe c'est un coquillage qui vit à 80 mètres de fond donc c'est impossible et quand on retrouve ce caronial en place sur la plage le l'animal est plus dedans puisqu'en fait il a été arraché au fond et c'est surtout après des tempêtes ou des choses comme ça et les paléolithiques n'avaient pas les moyens de plonger à 80 mètres de fond donc le caronial en passe il n'est pas là pour être dévoré il est là pour autre chose visiblement il faut maintenant les chercher ça doit pas courir les rues non plus parce que si c'est pas des coquillages qui s'échouent beaucoup sur les plages non plus aussi non non ça ça doit pas courir on en trouve encore aujourd'hui on peut en trouver il y en a encore en atlantique puisque celui-là il vient de l'atlantique il y en a encore en atlantique nord du caronial en passe maintenant majoritairement ce sont des coquillages comme vous voyez ce sont des coquillages de mer chaude qu'on voit nous en polynésie etc avec des coquilles beaucoup plus fines après peut-être que en archéologie on trouve mais on cherche on trouve aussi ce qu'on cherche et surtout sur les collections anciennes et donc peut-être que ça va être ou ça ouvrir la porte à d'autres choses et peut-être à d'autres congues moi j'ai du mal à croire qu'elle est que c'était unique quoi c'est pas alors qu'il y ait des liens entre la mer et l'intérieur de la terre dans les pyrénées on le sait c'est pas nouveau il existe une dente cachalot sculptée au mas d'asile le mas d'asile c'est la rièche profonde donc on est à 300 kilomètres de la mer on a des coquillages à marsoulas des coquillages sur la parure qui viennent de l'atlantique voilà on sait qu'il ya des liens avec la mer depuis depuis toujours au magdalénien c'est un lien encore plus fort je trouve parce que en plus de là c'est un c'est un coquillage qui produit du son et qui est peint aussi et qui est peint et qui est peint et qui est peint de la même manière que la voie donc c'est quand même c'est vraiment un artefact il ya françois picard qui aimerait poser une question oui merci beaucoup donc moi je suis ethnomusicologue mais je ne suis pas du tout la conque je joue des flûtes j'ai travaillé avec des joueurs de conques parce que j'ai travaillé avec les tibétains donc là on est bien habitué à des régions de montagne où on n'a jamais vu la mer depuis des quelques millénaires et où il ya des coquillages je suis assez persuadé par votre présentation que ça a des chances d'être un instrument de musique je suis assez persuadé qu'il y ait peu de chances qu'on cherche à faire des notes qui existerait par ailleurs sur un piano ça me paraît assez bizarre comme idée à part ça qu'en général quand on joue de la conque donc des joueurs de conques on en a partout parce que partout on joue le chauffard on joue des on joue des instruments de ce type là les cornes et les conques c'est quand même la même technique on n'a jamais deux trous de jeu en particulier mais on en face j'aime beaucoup michel cassé lingot mais je pense pas qu'on utilise des conques et qu'on aille préserver des comptes ou comme porte voix ça j'ai jamais vu de témoignages de ça en revanche pour s'en servir comme instrument avec les lèvres qui font hanche oui ça c'est assez répandu c'est même commencé très répandu dans le monde vous savez j'espère que vous êtes votre coquillage est marqué dans le grand livre sur la conque il y a un grand livre sur la conque qui est celui de jérémy montague et qu'il est donc votre coquillage est bien placé si vous n'avez pas ce livre je vous le fais parvenir donc c'est jérémy montague qui vient de décéder en l'année dernière qui était le plus grand organologue du monde sauf votre organologue préféré disons un des deux plus grands du monde et son dernier ouvrage un de ses derniers ouvrages était consacré à la conque dans le monde il a collectionné ça pendant des années des années vous êtes dès la page 10 le plus vieil instrument retrouvé etc donc lui il n'a pas de problème à considérer que c'est un instrument je voudrais revenir vous avez parlé plusieurs fois heureusement de deux des études d'acoustique ont été faites dans les grottes c'est vrai que pour moi prendre un instrument qui a été retrouvé dans une grotte et puis aller l'étudier du point de vue acoustique dans un labo pour moi ça fait un peu on a loupé une bonne occasion de faire quelque chose quoi qui est entendre un instrument dans le lieu même si c'est le lieu dans lequel on le trouve et comme ça mais il se passe quelque chose quand on joue d'un instrument dans un lieu et ça me paraît peu probable et enfin ça a déjà été dit mais c'est peu probable que les gens aient pas été attentifs à ça mais qu'ils se soient efforcés de faire le son le plus contrôlé pour un micro à un mètre ça ça l'hypothèse historique n'est pas très bonne quoi l'hypothèse que la méthode ethnomusicologie qui consiste géographique géographique qui consiste à se déplacer sur les lieux et puis à voir l'effet que ça fait pas à mesurer mais à ressentir pour moi vous êtes puisque vous avez accès non seulement à des des musées des labos mais également aux grottes il y a quelque chose qui doit se faire à cet endroit là après on pourra toujours aller au quai branly ou à la philharmonie de paris mais je vous rassure j'en rêve et on va on va on va y arriver parce qu'on est à 80 km de toulouse ça veut dire que l'objet quand nous on l'a sorti du musée avec avec julien tar avec julien pardon avec guillaume fleury pour l'amener au labo c'était facile puisque à cette époque là c'était considéré comme un va de coquillage vous voyez ce que je veux dire là ils viennent prendre de l'importance en termes de de conservation et de l'assurance donc je rêve on est à kilomètres j'ai les marsoulas est en cours d'études on étudie avec gilto zello depuis 20 ans donc on on va forcément y arriver avec le coquillage mais je sais pas comment on va pouvoir le faire alors je compte aussi sur francis duranton qui est le directeur des musée des musées toulousains et du muséum à toulouse pour aider à ce que ça puisse se faire et oui on on sait que c'est pas dans les conditions optimum par rapport au niveau archéologique de la grotte mais mais ce jour là je vous promets qu'il y aura des photos et qu'il y aura des prises de son parce que ça se passera une fois et ça sera pour nous en tous les cas gil et moi ça je peux vous le dire quelque chose de de très très sensible on va dire est ce qu'il y a un danger à quand même à je veux dire s'il reste des traces de matière sur le coquillage et tout ça je vous suggérerai plutôt de prendre une autre conque parce que le son va pas beaucoup changer entre celle ci même si elle est très chargée émotionnellement mais ça va pas changer entre celle ci une autre conque par contre il reste de matière sur sur l'embouchure s'il y a des restes de peinture en tout cas en muséologie pour ce qui est des instruments de musique ça serait invraisemblable de d'aller souffler dans une flûte même une flûte renaissance enfin c'est voilà enfin je suppose que vous êtes archéologue donc les protocoles pour protéger les objets on les on les on les connaît bien les protocoles vous inquiétez pas et quand on a fait l'expérimentation avec la conque originale le fait d'être passé au knes au knes aussi c'est pas simplement pour avoir une 3d de l'objet c'est aussi pour voir dans quel état elle était à l'intérieur voilà et puis l'embouchure a été a été protégé ce qui gênait ce qui gênait l'instrumentiste pour jouer et le pigment en fait il est vraiment à l'intérieur donc quand on manipule la contre on la manipule avec des gants et on ne touche pas aux zones où il ya les pigments il ya quand même un petit peu de souvent de la condensation quand on souffle dedans oui 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 mais là là il n'y en a pas eu en fait ça a été contrôlé aussi après il n'y en a pas il n'y en avait pas là donc c'est pas bon après les traces de pigments je vous rassure comment dire elles sont évanescentes et je pense que dans quelques années elle n'y seront plus même si l'objet reste dans une réserve puisque en fait on est sur un pigment qui n'a pas été fixé sur un sur du nacre sur de la nacre pardon du nacre je sais plus bref et en fait le pigment il est il est quasi invisible aujourd'hui c'est que l'analyse d'image qui permettent de le faire ressortir il est quasiment sûr que si on fait ça il est très probable qu'on fasse ça avec si on arrive à faire une copie convenable qui ressemble encore une fois en densité en forme évidemment je n'ai pas d'inquiétude mais surtout en densité par rapport au copiage à ce moment là il est à peu près sûr qu'on va on fera l'expérience avec le avec la copie bien sûr mais mais voilà bon effectivement comme disait carol cette cette ce coquillage était au fin fond d'un tiroir il restait 90 ans personne s'en occuper et depuis il est dans une vitrine quand même donc il a ça va être encore plus compliqué de le sortir la première fois c'était bien mais bon voilà on aurait on savait que c'était exceptionnel notre notre problème là c'est d'arriver à alors une impression 3d avec la tomographie c'est très facile à faire le problème c'est les matériaux qui sont utilisés aujourd'hui donc ce qu'on appelle du fritage pour les plus précis et ce fritage en fait ce sont des matériaux plastiques qui sont relativement rugueux or la conque en elle-même elle n'est absolument pas rugueuse à l'intérieur donc on peut pas polir non plus donc l'idée c'est de voir de reproduire un système pour faire comme le fritage pardon mais avec de la du coquillage pilé donc en fait on est en train de voir pour pour produire ce type de reproduction après il ya des traitements parce que justement là je suis sur un projet de en impression 3d et justement on se pose ces questions de porosité rugosité tout ça donc là on est on est sur le point d'en réimprimer quelques unes et on a des différentes techniques et il ya des techniques qui permettent de faire un traitement chimique qui permettent de polir la surface en intérieur oui mais alors le problème c'est que pour un os ça va pour un os d'oiseau mais là avec les spires et tout ça ça marche pas il faut il faut qu'on arrive d'office à trouver le matériau qui permettent d'obtenir un intérieur aussi lisse que le coquillage à l'heure actuelle